Merci. Alors, je vais vous présenter un peu ce qu'on fait depuis maintenant trois ans avec Joannes Halt et Amsinole. Vous êtes tous les trois à Genève jusqu'à très récemment. Ça bouge un peu, l'évolution. Alors, ce que je vous parlais, c'est du graphe d'Erdoschréni critique. Donc, le graphe d'Erdoschréni, tout le monde, il s'installe, c'est le PC. Donc, vous avez N sommet et des arêtes connectées de manière I, B, B avec le paramètre P. Et on va, donc, le degré moyen du graphe sera entre N et N. Et ce sera notre paramètre. Alors, contrairement à l'exposé précédent, le graphe d'Erdoschréni sera non dirigé. Donc, on va considérer A, la matrice d'Erdoschréni, donc A, I, J égale 1 à C, donc avec P, et 0 avec probablement. Et alors, ce sera le régime sparse, mais pas trop. Donc, sparse, ça veut dire qu'on va avoir bien P qui tend vers 0. Donc, on n'est pas juste une matrice Bigmer sans-là. Mais on va avoir pas trop sparse, on va avoir D qui tend vers plus en plus. Et donc, question, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire du spectre de cette matrice ? Oui, j'aurais dû commencer par là. Posez-moi autant de questions que vous voulez. Je préfère que ce soit interagible. On puisse interagir dans l'exposé. Alors, bon, déjà, théorème très classique. Pour D, c'est en vers plus infini. En fait, c'est une équivalence. On a la loi du demi-spect. Donc, alors, il faut renormaliser la matrice. Bien sûr, c'est divisé par 1 sur la fin de D. Et donc, on a le P qui converse vers 0 de 2. Alors, vous pouvez ajouter une valeur propre qui est loin, qui est aussi d'ordre D, qui est une valeur propre. Et dans tout l'exposé, je vais l'oublier ou considérer juste A moins son espace. Et bien, corollaire de ce programme classique, c'est que, en dehors de moins de 2, vous avez un nombre, un petit taux de n valents. Ça ne veut pas dire qu'on a 0. Ça veut dire qu'on a... Enfin, que ça n'apparaît pas dans la densité. Et donc, question, est-ce qu'il y a des valeurs propres en nœud ? Alors, donc, avant que je reprouve un petit à Genève, il y a déjà des travaux avec Charles. il disait qu'il y a une transition qui apparaissait autour de D, le préalolier. Et donc, ça, c'est ce qu'on va appeler régime critique. Alors, qu'est-ce qu'il se passe pour D, pour de la gaine ? Alors, vous pouvez considérer la statistique des degrés de la grappe. Si vous regardez juste un sommet de grappe, plus un certain x, vous regardez le x, le degré du sommet. Alors, ça, typiquement, ça va dépendre d'une loi de poisson des paramètres D. Alors, puis, vous pouvez vous demander quelle est la probabilité que Dx est loin par rapport à D. Donc, par exemple, supérieur à alpha D, avec alpha strictement supérieur à 1 ou inversement, strictement alpha D, avec alpha strictement appérieur à 1. C'est vrai qu'il y a un principe de grande déviation quand D est envers plus infini. Ça, ça va être typiquement quelque chose comme exponentiel de moins D fois une fonction de R. En fait, c'est une grande déviation en D parce que... Donc, là, en fait, on peut voir, par exemple, la transition... Oui. Alors, et qu'est-ce qui se passe pour D égale log M ? Pour D égale C log M. Ce qu'on a, c'est que l'exponentiel, ça devient juste quelque chose de polynominable. On va lancer H2. Donc, en particulier, si vous avez N sommets, maintenant que je ne regarde plus, mais N, vous allez avoir un certain nombre de sommets pour sortir entre notre plus grand que D et plus petit. C'est-à-dire qu'ils s'éloignent de grands degrés. Grand degré ou petit peu de degré. C'est-à-dire qu'ils s'éloignent de trucs qui sont ensemble. Vous voyez peut-être dire H2Alpha, c'est juste... Donc, c'est complètement explicite. H2Alpha, c'est ce que vous avez par la loi de toute façon. C'est H2Lab2Alpha-Alpha-Alpha-Alpha. Et donc, ici, par exemple, on peut voir... C'est-à-dire qu'on regarde le graph d'Ardol-Schreigny qui est la transition typique pour D égale Logan, qui est la transitivité, pardon, la connectivité. Connexe. Donc, pour D, en plus grand que Logan, le graph est connexe. Et pour D, plus petit que Logan, vous avez des sommets isolés. En particulier, il n'est pas connexe. En fait, c'est le critère principal pour que le graph soit connexe. Et en fait, c'est plus général. C'est-à-dire que vous pouvez... À ce régime-là, vous avez des grands sommets ou des très pétissants. Pas de questions ? Eh bien, donc, le principal théorème, c'est... Alors, le principal théorème, donc, avec Alt-Nolz, il y a une correspondance exacte entre les grandes valeurs propres et les grands sommets. Alors, grand sommet, quand je dis grand sommet, ça va être plus grand que deux fois le degré moyen. Donc, pas très exact. C'est-à-dire, vous avez votre... On a notre... notre graph de Chouini. Si je vois un sommet dont le degré d'X est plus grand que 2D, donc, deux fois plus grand que le degré d'X, ça va me donner deux valeurs propres. Une qui est strictement positive. Une qui est strictement plus grande que 2 et une qui est plus grande que moins 2. Et qui sont explicites. Alors, peut-être que je leur écrive ici. on a notre propre. en ordre de bander 2. Et les sommets avec des X, c'est-à-dire que je suis grand que j'ai... Mais en fait, on peut même les calculer, ça donne... Je prédire où se trouvent les valeurs propres. C'est-à-dire qu'on va avoir une première lambda qui va de l'ordre de alpha X sur le racine de alpha X moins 1. Alpha X, ça va être de X sur V, donc le degré renormalisé. Et une qui est moins alpha X. Encore une fois, c'est quelque chose de plus petit que de l'un. Et donc, ça c'est existence et ce sens-l'histoire. Encore une fois, je retrace mon trace. J'ai moins de 2. Et je vais voir des valeurs ici qui correspondent à la réponse. Ah oui, alors ça va être loin de nous. C'est-à-dire si vous en avez K, vous allez avoir K-valoir. Pour chaque. Pour chaque, en fait, vous en avez 2. C'est-à-dire que vous allez avoir une positive et une négative. Et voilà, c'est ça. Le nombre de valeurs qui vont apparaître comme ça, peut-être ? Oui, bien sûr. C'était ce qui était marqué ici. Donc, ça va être N puissance 1 moins c'est-à-dire c'est-à-dire si B égale à C log N. Ça, c'est-à-dire 1 moins C H de 2. Parce que ça, c'est le nombre de valeurs propres qui sont plus grands que c'est 2. oui, 2, c'est-à-dire Donc, justement, ça fait une conséquence. Quand est-ce qu'on a des sommets plus grands que 2 ? Ça, il faut que c soit plus petit que 1 sur H de 2. Donc, une transition pour C égale 1 sur H de 2. C'était 1 sur 2 blocs de 2 moins 1. C'est-à-dire pour D plus grands que C sur C star vous n'avez pas de valeur propre. Vous n'avez pas de sommeil, pas de valeur propre. Le spectre égale moins 2 2. Encore une fois, je décris moins 2 2, mais c'est plus 2 2 1. Et pour D plus petits, vous avez des valeurs propres. Et vous connaissez aussi la plus grande valeur propre. J'oublie encore une fois celle qui est lambda 1 max. Ça va être ce donné par le plus grand sommet dans notre graphe. Donc, alpha max si vous voulez. Alpha max moins 1. Et en plus, alpha max, vous pouvez calculer exactement encore une fois avec la même technique. Il faut que ça satisfait. Alpha max est donné par 1 moins c H de alpha max égale 0. Encore une fois, c'est la question est-ce que vous avez le plus grand sommet du graphe. Voilà. Si je peux refaire si je trace un peu le spectre moins 2.2 ici, je mets c comme paramètre. Ici, vous avez un c-star. Donc, au plus grand que c-star, le graphe en le spectre c'est cette aussi. C'est juste le délicat. Ça, bien sûr, c'est vrai tout le temps. Et à partir de c-plus petit, vous allez avoir des valeurs propres qui sortent. Et vous avez donc un nombre polynomial ici et là. Pas de question ? il est de l'alcool. Il est de l'alcool. Il est d'alcool. l'argument c'est qu'on va regarder localement le graphe qu'est-ce qui est ici. Je veux dire que le sommet est proche autour j'ai regardé un grand sommet puis je vais regarder une wall dans le graphe autour du sommet et je vais essayer de comprendre ce qui se passe au moins local. Alors, ce que je vais utiliser c'est, je ne sais pas si c'est le nom vraiment officiel, c'est la tri-diagonisation de la matrice. Alors, c'est un peu un procédé intermédiaire entre diagonaliser directement une matrice. c'est de construire une matrice diagonale à partir d'un ça c'est un petit lemme en fait élémentaire. Si vous avez X matrice symétrique vous prenez E un vecteur et vous prenez une base et vous créez une famille à partir de ce vecteur en littérant X et ça vous donne une base orthonormale en diagramme schéma. Une base et bien ça vous pouvez réécrire la matrice X sous cette base-ci ça vous donnerait une matrice diagonale. Si j'ai écrit cette matrice U ça va être la matrice U U-1 et puis diagonale. Et la proc c'est vraiment une ligne de calcul c'est juste vous calculer les entrées de cette matrice de l'étadome 0 si vous voulez lorsque vous faites le procédé d'orthonormisation parce que vous choisissez quelque chose d'orthonormisation bonable ça tue les petits. Alors en fait ça marche très très bien avec les matrices la matrice bloussienne parce que la matrice bloussienne c'est un variant par transformation avec les matrices unitaires alors question est-ce qu'on pouvait faire aussi la même chose sur le corps de Graff alors oui et non alors oui dans un cas très très simple qui est penser est un arbre régulier alors donc là je vais regarder encore un cas complètement égal ça va être un peu l'argument localement si vous regardez notre graff d'Eschreimi ça ressemble à un arbre une probabilité en fait très faible de prendre des boucles et parce que avec une probabilité importante d'y ici c'est typiquement d plus quelque chose comme racine par tcl donc termes de dominance c'est d donc question si je regarde un graphe avec lpxd au centre et juste après d enfin d plus un comme degré en fait la base ici elle est complètement explicite ça va être bon alors g0 ça va être juste le point en centre g1 ça va être juste la s1 donc en train de point normé qui est la sphère de rayon donc vous appliquez juste x c'est le bien de la première et g2 ça va donner s2 donc s2 moins alors plus plus dx mais ce terme-ci plus dx mais ce terme-ci il disparaît parce qu'on l'orthonormalise enfin ouais on prend l'orthogonal par rapport au premier vecteur donc un schnitz donc ça ça donne 0 en fait directement vous avez toujours que j'ai c'est la sphère donc tout ça c'est tout à fait normal parce qu'en fait vous avez quelque chose qui est complètement symétrique donc les vecteurs que vous construisez de cette manière sont complètement symétriques et ce que c'est sur la sphère dans cette base alors question qu'est-ce qu'il y a la matrice a dans cette base alors ça c'est juste m alors n i j je rappelle c'est juste g i a g j en preuie scalaire donc alors c'est une matrice diagonale ça donne 0 et à l'entrée ça donnera racine de l'ordre par x puis après vous avez que des mais attend un voilà il faut viser par racine de l'ordre d et si vous supposez l'arbre infini c'est une matrice diagonale donc une fois que vous faites juste c'est l'arbre est bien dérégulé donc chaque fois que vous appliquez on donne juste un facteur et puis par les normalisations par exemple c'est juste le mix des puissances moins il n'y a rien d'extraordinaire il n'y a pas une conjuguaison non ? conjuguaison parce que pour moi ça peut être mensuel la base e fois x e etc il n'y a rien pas forcément c'est là mais peut-être avec 0 avec que des 1 il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien c'est pas un conjugué de ça non ? il n'y a rien 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 je dois faire un peu plus avant la marche il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien je vais dire vraiment la base c'est celle-ci c'est vraiment juste les sphères et ça c'est ta base à toi que tu as choisi et c'est en fait c'est c'est Grainschmitz de ceci parce que Grainschmitz encore une fois je peux refaire vous pouvez le faire par itération donc G de X, G, I ça va être alors j'oublie la normellation mais ça va être SI plus 1 plus V SI moins 1 parce que vous avez celle qui part c'est celle qui entre sauf que ça encore une fois maintenant je fais le projeté orthogonal sur ce que j'ai pas pris avant donc ça, ça disparaît voilà, non, non, ça c'est vraiment la base que j'ai construit ici et puis après je calcule ce lecteur-ci comme le graphe est régulier ça me donne toujours 1 si je divise par Asimble maintenant moi j'ai un problème extrêmement simple qui est je vous donne cette matrice toute bête de triagonale infinie avec les coefficients racines de alpha quel est son spectre je vais lire c'est un bête exercice l'M si alpha X est plus grand que 2 inférieur ou égal à 2 le spectre de M ça va être jusqu'en 2 et si alpha X est strictement plus grand que 2 vous allez avoir deux valeurs propres une positive et une négative alors en fait c'est symétrique parce que vous oubliez le graphe est 10 parties donc le spectre est symétrique le sigma de M ça va être moins 2 2 mignons bon en fait les plus ou moins alpha X sur c'est un racine de alpha X donc c'est là où vous savez exactement les valeurs propres qui apparaissent la transition pour alpha X égale 2 et en plus vous pouvez même dans le cas si vous pouvez calculer à quoi ressemblent ces vecteurs propres vous savez que encore une fois si j'écris l'équation de valeur propre c'est lambda I égale comme ça c'est lambda I plus 1 plus I moins 1 égale lambda I ça c'est l'équation juste pour I dépend de 0 de 1 donc juste une relation de récurrence ou plus 1 égale lambda I moins I moins 1 que vous pouvez le réécrire comme lambda moins 1 1 0 en termes de vecteur en fait cette patrice là elle a une valeur propre qui est strictement plus petite que 1 et vous avez que lui c'est gamma puissance I donc concrètement ça ça décroît exponentiellement la plus petite valeur propre de cette matrice alors oui ce qu'on veut c'est une matrice qui est un vecteur qui soit dans l2 donc en fait vous avez ici vous avez deux termes vous avez en fait plus gamma puissance moins I fois un autre terme donc voilà dans le cas général si vous réservez cette équation vous avez un truc qui décroît exponentiellement et un truc qui décroît exponentiellement et comme je veux quelque chose qui soit borné dans l2 voilà donc en plus non seulement j'ai la valeur propre mais j'ai aussi la forme du vecteur propre donc maintenant je retourne pour mon graphe j'ai un vecteur c'est le choix de t'empêcher encore vas-y au contraire je suis très content de votre question parce que là tu as un raisonnement directement à l'infini où la matrice est infiniment longue mais normalement quand tu raisons à l'infini tu as une proncature donc ton spectre il ne sera pas continu et donc tout dépendra de la façon à laquelle tu vas refermer cette vecteurance de deux donc là il y a quelque chose alors pour le moment encore une fois c'est je reste dans le cas juste idéal et infini et si vous pouvez encore couper au bout oui ça sera un petit petit changement mais le terme principal pour un arrière grand c'est ça mais ça discrétisera ton spectre la condition de discrétisation en fait n'est pas forcément l'accord bon point de toute façon c'est pour moi c'est juste le cas idéal et on devine ce qui se passe plutôt que de comprover des choses en tout cas si je reviens dans le graphe ici on a notre vecteur V de X je peux l'écrire comme somme des Ui Gbi donc avec la base et Ui qui est juste Gamma i qui est ma puissance c donc qui décroît exponentiellement du centre c'est vraiment quelque chose de symétrique et qui décroît donc c'est le plaisir alors je retournerai dans cette question mais oui dans ce cas particulier c'est complètement localisé autour alors retour retour au graphe au graphe de la même très vide alors qu'est-ce que je vais faire alors j'ai choisi en fait le même vecteur c'est-à-dire je vais poser Vx qui est la somme des Ui ou Ui je l'ai calculé comme ça je l'ai calculé et ma base encore une fois la base est un peu ici c'est pas régulier c'est dans mon vrai graphe vous pouvez avoir ça pourrait ne pas être un arbre vous pouvez avoir des grands sommets à côté voilà donc je prends une racine je fixe une racine je regarde avec bien sûr avec un alpha x strictement courant que 2 parce que sinon on ne peut pas définir de vecteur comme ça je donne ce vecteur et je calcule à la main A moins alors plutôt que réécrire je calcule juste ceci alors dans le cas où j'avais dans le graphe complètement égal ça ça donne 0 dans le cas des gros d'Oshrini ça ça va être au petit taux de 1 avec 20 de backdick ça c'est des propositions c'est un mot en fait je veux dire 1 à 3 même puissance même puissance c'est classant voir quelque chose comme ça donc en particulier ça c'est théorie de la perturbation très facile vous avez une nette valeur propre qui existe lambda x donc appartient au spectre de A tel que lambda x moins lambda x soit un petit taux de plus si vous avez un vecteur comme ça soit petit ça ça donne une valeur propre en tout cas j'ai compris j'ai compris construit explicitement après ça un vecteur propre qu'on dit là qui me donne valeur alors ça j'ai fait pour alors oui bon et puis je peux le faire aussi pour la valeur propre qui était négative j'ai aussi lambda x moins lambda ça ça me donne une positive donc ça je l'ai fait pour un sommet mais je peux le faire pour tous les sommets tous les grands sommets dans un graph donc je peux chaque fois que je vois un grand sommet couper une boule construire ce genre de vecteur estimé et en fait à chaque fois ça me donner un autre vecteur alors il y a juste un petit lème technique qui est que les boules peuvent avoir des over enfin s'interposer ça c'est un peu ennuyeux parce que j'aimerais avoir des vecteurs qui soient orthogonaux mais bien vous pouvez couper quelques arêtes que ce soit le cas je veux dire quitte à couper quelques arêtes ça c'est un truc juste peut-être un technique les boules sont en disjointe et donc on a une valeur propre autant de valeur propre que de d'un seul dans le petit taux de rang j'ai un peu tout mis il y a plein de petits termes d'erreur par exemple il y a la probabilité que ce soit pas tout à fait un arbre c'est à dire que vous pouvez avoir une arête comme ça bien sûr que les sommets soient plus rends que d etc mais en fait parce que le vecteur propre à part ce qui est au sommet il est bien distribué vous avez des effets de moyenne même si vous avez des sommets très grands ça joue peu de rôle en fait oui et puis j'ai coupé ici à r et coupé à r ça ajoute un terme d'ordre exponentiellement petit parce que l'on a déjà exponentiellement petit donc je peux couper la queue donc c'est encore un facteur dans le plus loin il y a également plus en stade voilà donc ça c'est l'existant donc en fait je vous ai donné construit autant de valeurs propres que de le grand sommet à un grand degré donc maintenant partie 2 montrer que c'est les sœurs et alors là c'est une proposition vers soit lambda je vais apprendre strictement plus grand que 2 mais alors strictement plus dite que moins 2 et W avec l'existant propre associé alors je vais mettre plus d'exilone comme ça strictement en dehors de bulge alors pour ce bécard vous allez avoir une masse qui va être supportée par les grands sommets si je regarde cette quantité au carré donc si je regarde tous les x plus graves ça va donner quelque chose égal à 1 et si je regarde juste les x tel que alpha x je vais supposer plus grand que 1 plus x sur 2 ça va me donner quelque chose comme x sur 4 c'est tout exactement en cas que quelque chose qui soit pas négligeable alors à partir de cette proposition comment on déduit qu'il n'y a pas d'autre valeur propre alors en fait on peut les compter c'est à dire qu'avec du interlécis on peut tuer les celles qui ont ça je peux l'écrire comme une somme des sommes des alphi x strictement plus grandes que 2 et une somme des alphi x qui sont entre 1 plus epsilon alphi x et 2 et alors donc ça en fait si vous avez quelque chose ici ça va être les vecteurs propres on a déjà compté et celui-ci alors en fait c'est la remarque que tu avais faite c'était que si j'avais un vecteur propre le vecteur s'écrit comme gamma puissance i plus un terme b gamma puissance moins i et gamma puissance moins i c'est quelque chose qui croit exponentiellement et donc vous ne pouvez pas avoir une masse concentrée au centre parce que ça vous donnerait une masse exponentiellement plus grande au bas donc il y a une carrière je recalcule c'est ça c'est toujours petit c'est toujours plus petit parce que vous pouvez calculer localement pour quel que soit le vecteur propre que vous prenez vous aurez toujours une masse plus grande sur le bord que sur l'intérieur alors maintenant donc cette proposition oui c'est ça oui oui pardon bon alors je m'excuse non non j'étais alors c'est en fait c'est alors c'est un peu par contre par contradiction en fait moi je crois qu'il y a plusieurs façons de nous voir c'est que si on sait c'est que bien tu peux dire je regarde l'équation de la valeur propre sur le sens voilà celle que tu as écrit avec la produite de la matrice de 2 par 2 et en fonction de la valeur propre et c'est effectivement ça c'est les couleurs en Q1 en fait la de P il est forcément choisi là dans la promise parce que U est de norme 1 oui en fait le B il doit être sans rien ridiculement petit pour en rester dans la valeur de 1 oui et puis voilà donc c'est probablement même que je pense que dans l'équation de valeur propre il doit être égal à 0 ouais et donc en fait et puis les termes sont parce que c'est la façon classique là c'est l'équation d'être de valeur propre la diagonale c'est cette idée que tu suis la référence pour arriver à la condition de corps et donc c'est la condition de corps avec le 1 et le 0 et on se donne le gamma i 1 plus l moins 10 0 et 0 et 0 et 0 et 0 0 0 0 0 et 0 0 0 et 0 et 0 et 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 0 prenez ça comme un petit lème intermédiaire que quelque soit si vous prenez une valeur propre plus grande que 2 et ici un alpha x tel que vous n'avez pas lambda de alpha x et lambda en fait cette condition c'est équivalent à ce que b est 0 tel que ça alors vous avez que je veux dire w supporté sur la sphère de rayon de rayon sr de rayon sr va être beaucoup beaucoup plus grande que w supporté en 0 et en fait quand je dis pour plus grand c'est de l'ordre gamma puissance par donc ça veut dire que comme il faut que que soit normé c'est à dire que quand vous sommez tous les oméga qui sont au centre vous pouvez toujours le négliger toujours le négliger et ensuite si vous supposez en plus que lambda ils sont orthogonaux à ce vecteur propre qu'on a construit avant on peut aussi négliger ce principe voilà oui voilà oui donc pour l'hypothèse que le vecteur propre qu'on a construit sont orthogonaux à la famille vous pouvez le faire aussi par interlacing c'est à dire que supposer qu'on a un vecteur propre de plus tuer tous les grands sommets et faire le même argument et ça ils existent plus parce qu'on les a tous su en fait tu te montres qu'un vecteur propre doit avoir du support déjà l'organisation c'est ça c'est l'organisation c'est l'organisation voilà c'est ça bien on reste à montrer cette proposition cette proposition c'est utilisé même par le graph x et plus la formule de Yiraba donc pour ça cette technique est déjà faite par Charles et Genné-Georges et Knowles donc juste rappel de définition si vous avez un graph vous pouvez associer c'est un peu comme une marche à la toit une autre marche mais telle que vous ajoutez la loi que vous n'avez pas le droit d'en aller donc marche à la toit marche donc pas de définition alors je vais appeler B cette matrice associée alors B c'est une matrice non pas sur les sommets mais sur les arbres parce qu'on garde leur mémoire où on vient donc c'est B c'est une matrice sur les arbres et dans la proposition donc ça c'est comme je disais ce que j'ai dit de Charles et de l'intro précédent que vous pouvez calculer les moments à des puissances très élevées très élevées avec le blogaine en B c'est B c'est B B B transposé B K transposé que ça c'est 1 plus un petit peu de 1 plus c'est ça c'est d'accord d'accord donc en particulier on a que le rayon spectral de B c'est 1 plus un petit peu d'accord avec le très grand problème alors donc ça c'est pour la matrice de number packing question maintenant comment revenir à la matrice initiale qui reste quant à la formule de Yirabas basse basse alors qu'est-ce qu'elle exige alors essentiellement donc soit F je vais dire un vecteur mais vecteur sur les arêtes qui soit valeur propre de B c'est que B de F également d'A alors si j'ai une fonction sur les arêtes je peux définir au niveau de temps je suis pas simple je suis d'autre ah ok si j'ai une fonction sur les arêtes je peux définir U comme la divergence de F la somme c'est 50 et ça c'est une propriété algébrique pour R est-ce que ça me dit quelque chose sur U la réponse est oui en fait ça va être U va appartenir au noyau d'une certaine matrice qui est alors là par contre je sais pas bon alors j'ai donc si lambda appartient au spectre de B de B et si et seulement si je vais dire une bêtise M de lambda moins H de lambda égal zéro avec M de lambda à peu près égal alors encore une fois je vais pas écrire exactement ce que c'est que c'est cette matrice mais 1 plus la matrice diagonale des degrés divisée par lambda carré et H de lambda c'est à peu près égal à notre matrice de l'émission alors la matrice de D alors D c'est la matrice diagonale qui vaut Dx sur D grosso modo c'est les alphas et avec ce théorème mc plus ce théorème si ce que nous pouvons déduire c'est que pardon divisé par lambda ici divisé par lambda c'est que 1 sur racine de D est inférieur en forme opérateur à 1 sur D plus D plus D alors l'idée alors comme quoi si vous lancez lambda à l'infini ça ça vous donne une matrice qui est positive d'un point de vue opérateur pour lambda infini maintenant vous faites lambda vous la rapprochez vers 1 comme vous ne traversez jamais 0 toutes les valeurs propres restent positives donc c'est que cette matrice là reste toujours positive jusqu'à que lambda égale 1 et lorsque lambda égale 1 ça veut dire que 1 plus B 1 plus D moins cette matrice c'est un opérateur positif là c'est quelque chose de termes d'opérateur et du coup ça ça termine ça termine la proposition pour la concentration de masse je disais pour maintenant oméga valeur 1 de 1 vous prenez à gauche et à droite après tout le produit scalaire ça c'est égal à lambda et ça va être inférieur à 1 plus la somme d'alpha x ou y x k donc maintenant supposé A est strictement plus grand que 2 plus epsilon et bien ça ça veut dire que la somme des alpha x va être plus grande que 1 plus epsilon et donc elle n'est pas concentrée sur des sommets pour les alpha x particulièrement c'est que c'est voilà ça termine ouais la proposition et du coup la preuve que c'était bien laissé c'est une question alors ça c'est notre premier premier gros résultat on est juste quelques dernières minutes je ne sais pas là un peu ce qu'on a fait depuis les extensions qu'on peut faire alors première conséquence je veux dire pour les vrais vecteurs propres voilà on ne voit vecteur propre on a des vecteurs candidats c'est à dire autour de on a sur des boules et donc en fait ce qu'on a directement c'est que notre oméga est une combinaison linéaire de nos vecteurs propres je veux dire oméga une combinaison linéaire avec encore une petite erreur près v v de x que j'avais construit tel que alpha x soit en résonance avec mon tel que lambda alpha x est à peu près égal donc égal à lambda plus petit peu c'est direct donc en tout cas on a une concentration je veux dire on a appelé une phase semi-localisée c'est à dire qu'oméga est concentré sur un ensemble m puissance rho avec un rho serait tout simplement plus petit que 1 alors question est-ce que c'est effectivement le cas où elle est délocalisée sur plein de boules ou est-ce qu'elle est ou est-ce qu'il existe vraiment une seule boule telle que ce soit complètement utilisé question en temps l'opposition de la base ça c'est du travail en cours c'est pas si clair que ça c'est la réponse c'est la réponse alors la réponse qu'on arrive à on est en train de montrer encore une fois donc on a notre c'est-star et notre grande valeur propre c'est qu'il y a au moins une petite région est-ce que ici ce soit complètement l'autalisé d'une seule boule et là alors c'est pas clair mais au moins sur quelque chose qui est beaucoup plus petit que le nombre c'est pas clair de répondre à ce qu'on avait fait aussi c'est une mobilisation complète ici si vous l'utilisez alors pas complètement partout il faut faire attention en zéro parce qu'on a des sommets complètement isolés ici il faut y avoir de la complètement mobilisation et sur les bords juste autour de deux c'est un peu compliqué ce qui se passe on est pas très sûr de ce qui se passe mais ailleurs on a un peu de l'occupation on est dans le troisième point alors l'analyse portée avec l'analyse on l'avait commencé avec parfois on a un graph graph idéalisé et ce qui nous a permis d'avoir un lambda de la fx alors je vais vous parler un peu de l'or qui est faite si vous ajoutez une arête ou vous retirez une arête c'est un opérateur de norme 1 sur racine de b donc en fait ici on avait une précision d'ordre 1 sur racine de b alors la question c'était est-ce qu'on peut avoir la fluctuation des plus grandes valeurs propres de notre lambda de la fx alors en fait les fluctuations pour pouvoir les distinguer il faut au moins distinguer pouvoir distinguer les différents degrés possibles donc son précision d'ordre nécessaire pour la fluctuation il faut une précision d'au moins plus petite que 1 sur racine de b alors que 1 sur d parce que quand vous changez b de x par b de x vous changez d de x par b de x plus 1 vous aimeriez pouvoir distinguer ce qui se passe enfin ça ça change d'ordre 1 sur d et là c'est faisable pour le sommeil pour le sommeil plus grand c'est extrêmement compliqué c'est à dire ce qui joue c'est pas juste le alpha vous allez avoir vous allez avoir une nouvelle fonction qui dépend de l'alpha x qui est là la taille du premier du premier sommeil et aussi de b de x qui est la taille de s2 donc je vais le s2 sur s1 et quand il y a des fonctions sur les poissons il faut réussir à contrôler le désordre qu'il y a autour sur les poissons mais ça c'est que ça je l'ai fait encore dans le troisième travail et on montre que dans cette zone-ci donc on a une statistique de poissons de poissons et on peut calculer exactement la densité donc ça c'était le gros travail qui est donné par cette fonction-là avec la fluctuation de l'alpha x et de bêta x donc l'alpha x c'est juste un poisson et bêta x c'est typiquement une gaussienne sans et c'est à peu près de la fluctuation c'est ça vraiment bien je vais pas mal m'excuser est-ce qu'il y a une signification de la fluctuation de la fluctuation à la loi c'est un poisson ça fait penser un petit peu au moins de défendre et le son et la fluctuation est un poisson est-ce qu'il y a des liens enfin est-ce qu'on peut interpréter le lambda de l'alpha x est-ce qu'on peut le relier enfin du c2 c'est un poisson oui c'est ça c'est la transition BBB donc c'est-à-dire vous avez une manière vous avez une manière d'avoir la transition BBB c'est d'avoir aussi la matrice diagonale avec des zéros et avec un A si vous regardez cette matrice ça vous donne aussi une transition une transition exactement pour A c'est exactement supérieur à 1 ça vous donne A plus 1 sur A comme valeur donc oui c'est différent oui oui mais je me demandais si c'est d'accord et sans tri-diagonaliser tu peux pas directement contre ta matrice c'est-à-dire j'ai des problèmes donc ma matrice c'est la somme de là il y a de problèmes plus on les épreuve oui en fait tout l'autre c'est court avec oui oui alors d'une certaine manière la tri-diagonalisation ça permettait de deviner de comprendre bien ce qui se passe voilà et une fois que c'est été fait en fait on a mis ces parties fri-diagonales dans mon annexe et après on dispose juste le vecteur le vecteur B puis on teste oui c'est une façon géométrique si ça n'est pas je vais vous expliquer ça il y a de toute manière une somme de matrice alors quelle matrice tu as des colonnes où tu as le manque qui va bien de 1 et tu en as ou tu en as trop oui c'est la somme de la colonne qui se passe c'est la lière tu mets à zéro sur la médecine c'est ce que tu avais dit alors c'est un travail bizarre comme modèle il y a des moyens qu'il y a de la police donner parce que peut-être qu'il dise plus ça va faire je ne dis pas que c'est une bonne meilleure je trouve ce qui va c'est juste pour approcher là c'est des choses que peut-être que l'irail est un qui ne peut rien avoir des subordinations je ne sais pas et c'est un autre pédileur ok je pense que ce que c'est la même qu'elle se voit avec cette poignée c'est la même autre question merci C'est pas la belle.